Salut à toi ! Donc ici on va continuer avec quelques applications, quelques petits exemples d'exercices sur la décroissance radioactive. Donc petit rappel pour commencer, la loi de décroissance radioactive qu'on a bien détaillée dans les vidéos précédentes. Donc décroissance radioactive. Donc le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t c'est égal au nombre de noyaux radioactifs à l'instant t égale 0, que je note n0, fois exponentielle, la fonction exponentielle, moins lambda t, avec lambda qui est une constante qu'on appelle la constante de désintégration. typiquement exprimée en seconde moins 1. Donc ça c'est la formule très importante à bien retenir, à bien connaître et comprendre bien sûr pour la décroissance radioactive. Donc premier petit exercice de cette vidéo, on va se donner un composant radioactif qui suit la loi de décroissance n de t égale n0 exponentielle de moins 0,05 fois t. Et donc je te pose la question, à partir de cette loi de décroissance, pour un certain composé, on n'a même pas besoin de préciser le nom ici, quelle est donc la demi-vie, quelle est la demi-vie de ce composé ? Alors peut-être que tu connais déjà la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente, qui relie en fait la constante de désintégration et le temps de demi-vie. Donc très simplement, si tu connais cette relation, on sait que t 1 demi, c'est égal à ln logarithme néperien de 2 divisé par lambda. Donc si tu la connais, c'est très bien, si tu la connais pas, on peut la redémontrer très facilement. Effectivement, si on remplace par t 1 demi dans cette équation de n en fonction du temps, ça nous donne n de t 1 demi est égal à n0 exponentielle de moins 0,05 fois t 1 demi. Or, n de t 1 demi, c'est-à-dire la quantité de noyaux radioactifs à la demi-vie, au bout de la durée égale à la demi-vie, c'est très simplement par définition la quantité initiale divisée par 2. C'est par définition de la demi-vie. Du coup, cette équation devient tout simplement n0 sur 2 est égal à n0 exponentielle de moins 0,05 fois t 1 demi. Donc ça, on peut simplifier par n0, ça nous donne 1 demi est égal à exponentielle de moins 0,05 t 1 demi. Et donc, on passe à la ligne suivante, on prend le logarithme néperien, ça nous donne ln de 1 demi est égal à moins 0,05 fois t 1 demi, soit t 1 demi. Donc, la durée de temps de demi-vie, qui est donc égale à ln de 1 demi divisé par moins 0,05. ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Les moins se simplifient entre le numérateur et le dénominateur, ça nous donne donc ln de 2 sur 0,05. Et ça, c'est bien la formule que j'avais notée ici en haut. Donc, application numérique, on prend le logarithme néperien de 2 divisé par 0,05 et donc on obtient 14 en arrondissant. Donc, c'est à peu près égal à 14 et comme on n'a pas précisé les unités, ce sont les unités du système international, donc le temps de demi-vie est en seconde. Ok, on passe au deuxième petit exercice. Donc, on va se donner une constante de désintégration lambda. Par exemple, lambda est égal à 0,001 et on va dire que ce sont des années, pardon, des années moins 1. Donc, la loi de désintégration pour ce produit radioactif, pour cet élément radioactif, c'est n de t égale n0 exponentielle moins 0,001 fois t. Et t est exprimé ici en années puisqu'on a une constante lambda qui est exprimée en années moins 1. Alors, on sait également qu'au bout de 1000 ans, il reste 500 grammes de cet élément radioactif. Donc, la question que je te pose, c'était quelle est la quantité de cet élément radioactif à l'instant initial, t égale 0. Pour résoudre ce petit problème, ce qu'on va faire, c'est utiliser les données de l'énoncé dans cette formule qui nous donne l'indésintégration, le nombre, la quantité de matière de noyaux radioactifs en fonction du temps. Donc, on sait qu'à l'instant t, il nous reste 500 grammes. Donc, je vais écrire 500 égale. La quantité initiale, c'est ce qu'on cherche, n0. Ensuite, on a exponentielle de moins 0,001 fois le temps. Et le temps, le temps au bout duquel on a 500 grammes, c'est 1000 ans, donc fois 1000. Je fais une petite parenthèse. Cette quantité de matière, ce nombre de noyaux radioactifs, est proportionnel à la masse des noyaux radioactifs. Donc, on peut utiliser cette formule de décroissance indifféremment avec un nombre d'atomes, une quantité de matière ou bien une masse. Donc, ici, si on poursuit cette équation, ça nous donne 500 égale n0. Dans l'exponentielle, on a 0,001, c'est-à-dire 10 moins 3 fois 1000. Donc, ça nous fait exponentielle de moins 1, tout simplement, puisque moins 0,01 fois 1000, ça fait moins 1. Et donc, on se retrouve avec l'équation suivante. n0 est égal à 500 divisé par exponentielle de moins 1, c'est-à-dire que n0 est égal à 500 fois exponentielle de 1. Donc, c'est parti pour l'application numérique. 500 fois exponentielle de 1, ça, ça nous donne 1359. Donc, on a les trois chiffres significatifs, on va en garder trois. Donc, on va prendre 1360. Donc, n0, c'est-à-dire la quantité, la masse de noyaux radioactifs à l'instant initial, c'est à peu près égal à 1360 g. Donc, à bien retenir de ces deux petits exercices, eh bien, c'est qu'il est primordial de bien connaître et comprendre cette formule de décroissance, n2t égale n0 exponentiellement lambda t. Éventuellement, tu peux connaître aussi cette formule qui relie la demi-vie à la constante de désintégration. Et puis, à chaque fois, dans l'énoncé, eh bien, on va avoir les données sur certaines constantes et chercher les autres. Et donc, il faudra appliquer cette formule de décroissance.